On était à la citadelle, c'était la merde, sur terre, la panique, Ashley est en PLS, c'est plus total, il faut qu'on aille voir, pourquoi ma souris, ah ok, le jeu qui me fait faire des choses bizarres, le conseil, le conseiller Oudina, d'abord on va aller parler à Kalissa Al-Gilani, la journaliste, elle est là-bas. On va pas lui mettre une patate. Et que faites-vous de tous ces gens qui souffrent pendant que vous jouez les diplomates avec le conseil ? Répondez ! Pendant qu'on discute, nos familles sont en train de mourir, que comptez-vous faire ? Ce que je fais depuis 3 ans, trouver un moyen d'arrêter les moissonneurs. Pas cette fois Kalissa, j'ai du travail. Et bah elle a disparu. En fait c'était soit on pouvait lui mettre une patate, soit être gentil. Bon. J'aurais aimé avoir un petit dialogue, tout de même. Commandant, le conseiller Oudina a parlé de votre venue. Veuillez me suivre. La session du conseil a déjà commencé. Nous avons tous des problèmes, conseiller. La Terre n'est pas la seule. Mais la Terre a été le premier monde attaqué. Les rapports confirment qu'elle encaisse le plus gros choc. Selon vos rapports. Les rapports sont fiables. Les moissonneurs ont attaqué la Terre. Et ce n'est que le début. On a besoin de votre aide. Tout ce que vous pouvez. On fait tous face au même problème. À l'instant où nous parlons, les moissonneurs sont à nos frontières. Si nous vous donnons des renforts pour la Terre, nos propres mondes tomberont. Il faut combattre cet ennemi tous ensemble. Et donc nous devrions vous suivre sur Terre ? Même si nous unissions nos flottes, vous pensez qu'on pourrait vaincre les moissonneurs ? Je sais que vous ne me suivrez pas sans stratégie. Conseiller, nous avons une stratégie. Un plan, créé par les Protéens lors de leur guerre contre les moissonneurs. Des plans, pour quoi faire ? On a juste encore les détails. Mais il semblerait que ce soit une sorte d'arme. Capable d'éliminer les moissonneurs ? Il semblerait. Sa taille est... C'est une entreprise colossale. Non. J'ai transmis les plans à l'amiral Hackett. Le reste de la flotte humaine est en train de réunir les ressources pour lancer la construction. Nos premières estimations indiquent que c'est tout à fait faisable. En travaillant ensemble. En combien de temps ? Vous oubliez que les moissonneurs ont détruit les Protéens ? Cette arme est-elle efficace ? Elle était incomplète. Il manquait un élément. Quelque chose qu'ils appelaient le catalyseur. Mais ils ont manqué de temps pour pouvoir terminer. Vous pensez vraiment que ça peut les arrêter ? En vrai, les deux choix... Il faut tenter, mais est-ce qu'on a... un meilleur plan ? C'est toujours mieux que de ne rien faire et de pinailler éternellement. Et même si j'ai pas toujours été d'accord avec Udina, il a raison sur ce point. Il faut agir ensemble. Plus que jamais. Les moissonneurs ne s'en tiendront pas là. Ils détruiront toutes les créatures organiques de la galaxie si on ne les arrête pas. La triste vérité, c'est que pendant que les moissonneurs attaquent la Terre, nous pouvons rassembler nos forces. Nous préparons un sommet interne. Si nous parvenons à sécuriser nos frontières, nous pourrons envisager de vous prêter main forte. Désolé, commandant. Nous ne pouvons pas mieux faire. Wally ? Shepard, venez dans mon bureau. J'espère qu'il proposera son aide. Je chercherai tout ce que je peux sur l'engin protéin, Shepard. En vrai, sans ça, il n'y a pas de quête principale. Ce n'est qu'une bande d'idiots égoïstes, Shepard. Nous avons une place au Conseil, mais l'humanité sera toujours perçue comme une race de seconde zone. Ils sont vraiment aveugles. Ils ont peur, et ils protègent les leurs. Nos peuples ont peur, et nous voulons les protéger du mieux que nous pouvons. Conseiller. Commandant, je n'ai pas ce que vous voulez, mais je peux vous dire comment l'obtenir. Je vous écoute. Le Primark Fedorian a convoqué ce sommet, mais depuis l'attaque des Moissonneurs contre Palavène, silence radical. Les Réunions n'avanceront pas sans lui. Le Normandie est l'un des rares vaisseaux à pouvoir exfiltrer discrètement le Primark. Vous m'avez seulement expliqué comment vous aider. Il semblerait. Mais les dirigeants à ce sommet décideront de notre avenir, du destin de nos flottes, des endroits où elles combattront et avec qui. Un Primark reconnaissant serait un allié de poids pour votre stratégie d'union. On est en guerre. Pas le temps de jouer aux politiciens. Peu importe si vous obtenez ce que vous voulez. D'après nos informations, le Primark se trouve dans une base sur la lune principale de Palavène. J'ai fait tout ce que je pouvais à vous de jouer maintenant. Il y a encore une chose. Le Conseil m'a chargé de vous dire qu'il a choisi de confirmer votre statut de spectre. Et vous aurez également accès à certaines ressources. Bonne journée. Ça s'est bien passé. C'est un début. Entre temps, je vais voir les autres pour faire bouger les choses, obtenir du soutien pour le sommet. Merci. Oh les embrouilles. Le Conseil. Vous l'avez sauvé. Et pourquoi ? Des excuses qui se résument à plus tard peut-être. Si nous ne sommes pas inventifs, l'épitaphe du charnier de onze milliards de cadavres arborera plus tard peut-être. Je sais ce que je vais faire. Et vous, est-ce que vous savez ? L'humanité a suscité de bonnes volontés dans la galaxie. Ramassons donc un. Je prendrai tous les fonds et matériels possibles, et je ferai passer le message, aidez les humains, aidez-vous. J'ordonnerai la mobilisation de nos colonies et l'armement de tous les vaisseaux civils. L'engin protéen devient une priorité absolue. Ok. Hum... Que pensez-vous des conseillers ? Vous avez des idées d'angle d'attaque ? Tevos est une diplomate ouverte aux compromis, mais qui défend l'espace assarri avec acharnement. Valerne est dépassée. Les galariens aiment gagner leur guerre avant de les commencer. Ils ont peur. Jouez-en. Et Sparatus, j'accepterai son offre. Drôle de temps quand les Thuriens sont les moins hostiles à l'humanité, et il y a clairement un besoin. Des nouvelles de la Terre ? Il en arrive sans cesse. Toutes mauvaises. Les moissonneurs détruisent les satellites et les vieux silos de missiles nucléaires, et tout ce qui pourrait nous aider. Nous avons une poignée d'ensibles réparties sur les différents continents. Tout le reste est coupé. Vous êtes un conseiller de la Citadelle, et vous ne pouvez rien faire quand les autres vous bloquent comme ça ? Le Parlement est détruit, Shastri est mort, j'ai plus de pouvoir que n'importe quel humain avant moi, et en fin de compte, c'est bien peu. Rassurez-vous, je ne serai pas KO longtemps. Je sais que je peux déplacer les montagnes. Ne l'oubliez pas, car nous devrons déplacer des planètes. Anderson sera fier, tant que vous serez à la hauteur. Vous pensez y arriver ? Il faut une carotte ou un bâton pour faire avancer une mule. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Notre armada combat ou fuit, et les balises de transmission de la Terre étant HS, notre économie se résume à des dettes. Mais laissez-moi gérer ça. Je vais tirer le meilleur de nos colonies, et je peux susciter assez de commerce pour réparer et fournir la flotte de haquettes. Vous connaissiez beaucoup de monde sur Terre ? Beaucoup. C'est affreux de se dire que leur vie a été soufflée, bien sûr. Mais ce qui me mine, c'est Arcturus. Je connais. Je connaissais presque chaque parlementaire de l'Alliance par son prénom. J'avais demandé une seconde IV, rien que pour le suivi de leurs anniversaires. Des mondanités, mais les savoirs tous partis... Je dois partir. Je dois partir. Je ne bouge pas. Ok, ne bouge pas. C'était truc de politicien. Donc, on va devoir créer une méga flotte. Je suppose. Enfin, faire en sorte que tout le monde se rallie. Plus. Après, il y a le commandant Bellet. Ah, mais vu que... On a été re-spectre. Est-ce qu'on a le droit à... Non. Il y a des nouvelles choses ici. Là, c'est pas pour acheter. Quelle tristesse. Ah bah enfin. Il arrête de s'y souffler au bout de deux pas. Parce que dans le... C'était pas trop ça. Non. On lui avait pas parlé la dernière fois. La citadelle se prépare à la guerre. Les gens baignent dans une illusion de sécurité. Même ceux qui viennent de monde conquis agissent comme s'ils étaient à l'abri. Ce n'est pas que la nature humaine. On nie tous la réalité. C'est mieux que d'y faire face. Je vous rappelle... Le 1. Il se passe des choses importantes par ici. Vous plaisantez ? Avec les moissonneurs qui bousillent la galaxie, on dirait que le Conseil est en session permanente. Il y a plus d'ambassadeurs et d'émissaires que jamais. Ils plaident leur cause. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Je croyais les choses plutôt calmes par ici. Comparé à l'enfer dont vous sortez, sûrement. Mais la guerre est partout. Partout dans la galaxie, des millions de personnes ont fui. Elles viennent ici pour la plupart. Vous avez l'air de vous couper en quatre. J'ai déjà signé le gros de mes forces aux douanes. Mais on a du mal à recenser et à accueillir tout le monde. Vous avez des êtres chers ailleurs ? Quelque part, sans doute. J'ai perdu de vue mon ex-épouse et... Et notre fils est sur terre. Il se trouve que c'est le gamin qu'on a vu. Désolé, Bailey. Je suis comme tout le monde. Je me réfugie dans ce que je peux contrôler. Pour ma part, ça revient à créer l'illusion d'être en sécurité ici. C'est Udina qui vous a promu commandant, hein ? Ouais, il avait acquis encore plus d'influence par ici. Il était très ambitieux. Il soupçonnait l'exécuteur Palin de conspirer contre le Conseil. Il m'avait confié l'enquête. Il y avait des preuves tangibles ? Assez pour l'arrêter. Quand Palin a résisté, j'ai dû le tuer. Udina m'a promu pour me récompenser. De mon point de vue, en tant que commandant, je ne fais que traiter des cas différents. Ça va sans doute empirer avant que ça s'arrange, Bailey. Ouais, si ça s'arrange un jour. Alors, espérons. Je sauverai encore la galaxie une troisième fois. Pas de soucis. Comme d'habitude. C'est la douane. Après, là-bas, il y a... R. Euh... Bah, bête amareuse. Il n'y a plus grand chose à faire ici. Quoique... Non. On va enfin pouvoir le visiter. J'espère. Oh non, mais pas le gosse. C'est bon, t'en as vu des... Des morts. Je lui ai dit de venir et il n'a pas voulu. Il ne m'a pas écouté. J'aime le garbe au cul. Yara, je peux vous aider ? J'ai transmis les informations sur l'engin protéen au conseiller Thurien. Il ne peut pas être construit sans l'appui du conseil, mais il ne bougera pas avant que leur Primark soit en sécurité. Je sais. Vous allez bien ? Mon sommeil n'a pas été réparateur. Il n'y a pas que ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Les moissonneurs sont là. Et le conseil, les autres races ne pensent qu'à leurs propres intérêts au lieu de se serrer les coudes. Combien de civils périssent en attendant que nous agissions les premiers ? Au moins, le conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs. Ils changeront d'avis. Ils n'ont pas le choix. Il est temps. Commandant Shepard, je suis l'officier. Oh, veuillez m'excuser. Je vous croyais seule. J'allais partir. C'est pas Kelly ? Comment nom ? Samantha Trenor, officier de transmission R&D de l'Alliance. J'ai fait partie de l'équipe qui a modernisé le Normandie après que vous l'avez remis à l'Alliance. Nous étions peu à bord quand les moissonneurs ont frappé. Du calme, officier Trenor. Tout va bien. Merci. Je travaillais en labo. Je ne me voyais pas servir sur un bâtiment. Parlez-moi de ces nouveaux gadgets. Je vous écoute. Le Normandie est maintenant équipé d'un cible de pointe, conformément aux normes fixées par l'Alliance. En fait, l'amiral Anderson voulait se servir du Normandie comme centre de commandement mobile. C'est plus d'actualité. Oui, on m'a dit qu'il était resté pour se battre. En tout cas, c'est un honneur de servir sous vos ordres, commandant. Enfin, tant que vous avez besoin de moi, je n'étais là que pour gérer l'installation. Shepard, certains systèmes nécessitent d'autres tests. Et la spécialiste Trenor s'est montrée très efficace lors de l'installation. Je préférerais qu'elle reste. Reçu, IDEA. Euh... Depuis quand les intelligences virtuelles font des demandes ? IDEA est une IA parfaitement consciente. Ah, j'en étais sûre. Je savais que Joker mentait. Jeff m'a demandé d'être une simple IV pour me protéger. Mes excuses pour cette supercherie. Merci, IDEA. Mes excuses pour toutes les fois où j'ai parlé de votre voix... très attirante. Enfin bref, je vous fais visiter. Les améliorations devraient vous impressionner. Sur la passerelle, vous trouverez une carte de la galaxie où vous pourrez choisir des destinations. Vous pouvez aussi consulter vos messages sur votre terminal privé. Dans le centre de commandement stratégique, vous trouverez des informations sur la guerre et les missions. La baie d'Amarache contient une armurerie où vous pouvez modifier votre équipement entre les missions. Liara a enfin installé du matériel dans l'ancien bureau XO sur le pont 3. Je crois qu'elle a réquisitionné l'endroit. Donc voilà, c'est toujours le même vaisseau, mais aux couleurs de l'Alliance désormais. D'ailleurs, je crois que l'amiral Aquette aimerait vous parler par vidéo. D'accord. Merci Kelly numéro 2. Commandant, Oudina m'a prévenu de votre entrevue avec le Conseil. On dirait qu'ils ont peur. Ouais, tu peux avoir peur, mais tout de même. Le Conseil me gonfle depuis un bon bout de temps. J'en ai ma claque. Quel est votre plan ? J'essaie de convaincre le Primark que tu reviens d'assister à un sommet avec les Asari et les Galariens. Je court-circuit le Conseil et je m'adresse directement à leur chef. Excellent. J'aime l'idée. C'est là que commence l'élaboration de notre contre-attaque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose pour la soutenir pour l'instant. Alors forgez des alliances. Rassemblez tous ceux que vous pouvez pour soutenir la cause. Et l'engin protéen ? Trouvez-moi des gens pour le construire. Et si c'est impossible, ramenez tout ce que vous pourrez. Vaisseau, homme, ressources. Il faut frapper les moissonneurs sur tous les fronts qu'ils ouvrent. Il faut gagner du temps pour comprendre comment fonctionne cet appareil. Et si on le finit ? Si on le finit, on met toutes nos ressources en commun. Voyez ça comme une grande armada pour utiliser la machine quand l'ennemi sera le plus vulnérable. Plus cette armada sera forte, plus elle aura de chances de traverser les défenses. Comptez sur moi, Amiral. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde sur Terre. Anderson et ceux qui restent des forces de l'Alliance doivent tenir jusqu'à ce qu'on batte notre ennemi. Je comprends, Amiral. Bien, alors bonne chance, commandant. J'attends des rapports réguliers sur votre progression. Agathe terminé. Donc là, on est... Ici. Communication vidéo. Après, là, il y a le centre de commandement. Alors, bien fat. Et si il est très nord. Oh, Joker. Ça a pas mal changé. Terminale de guerre. Les alliés, les armes, les armées et les flottes que vous avez regroupées constituent vos ressources de guerre. Les préparations galactiques globales déterminent l'impact qu'auront vos ressources dans le combat final. D'accord. On a que l'Alliance. Ah ! À vos 5 points. Bon. En ressources, on avait plein. Aussi. Bon, après, est-ce qu'il y a vraiment une histoire de ressources ? Il faudrait voir. Je sais déjà quel alli on pourrait avoir. Les Rachni. On les a sauvés. Crogan, ça va être facile. Avec Wax. Grant. C'est un modèle réduit. Une maquette. C'est pas très discret. Ouais, ça n'a pas changé. Juste là-bas. Commandant. L'Alliance a trouvé un nouveau labo de Cerberus sur Sanctum. L'amiral à quête souhaite que vous l'inspectiez. Ok, ok. Calme, calme, calme. Il a droit à une porte. Il a le joker. Elle est ouïe de Déa. Vous savez, commandant, j'ai pas mal douté du conseil. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. Et ça vous étonne, si seulement ces crétins m'avaient écouté ? Je me disais peut-être qu'ils avaient un plan secret et qu'ils ne vous avaient rien dit à cause de vous et Cerberus, quoi. Enfin bon, si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur accrocher au nez, comme au bon vieux temps. C'est vrai qu'il y a eu quelques insultes au bon vieux temps. La fermerie. Oui, oui, oui. C'est pas une brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la Citadelle. La prochaine fois, demandez. On est tous dans la même galère. Oh, ne vous en faites pas. Vous avez plus important à faire. On peut émettre un ordre de réquisition. Ma brosse à dents est une scision Pro Mark IV. Son micro-champ gravitationnel détache le tartre et masse les gencives. Elle vaut 6 000 crédits. Wow ! Entendu. Alors je vous laisse gérer ça. En tout cas, merci de me permettre de rester ici avec vous tous. Vous voulez quelque chose ? Pas si sûr. Par contre... C'est toujours utile. Si tu peux, par contre, nourrir mes poissons, ce sera parfait. Étiez-vous à la R&D de l'Alliance ? On pourrait penser qu'une liaison quantique faciliterait la communication, mais imaginez qu'il faille incorporer des sources multiples et les connecter avec des extrapolations de données pour mettre au point une interface de situation cohérente. C'est un défi passionnant ! Pour moi, en tout cas. Vous venez d'où, à l'origine ? D'une colonie dans les systèmes Terminus, en fait. Même si j'ai étudié sur Terre, à Oxford. Mes parents venaient de Londres. Ils aimaient la Terre, mais la liberté qu'offrait la vie en colonie les attirait. S'ils étaient restés à Londres, ils seraient sans doute morts à présent. Beaucoup de gens sur Terre sont encore en vie, et ils comptent sur nous. C'est vrai, commandant. Faut garder espoir. Continuez, officier. Parce que si on part défaitistes, c'est embêtant. Terminal privé. E-mail. Opération spéciale. Passer à quête. D'accord. Rintégration en tant que... Je vais dire spectre, mais non. Tout le personnel militaire. Voyons voir. La force de l'Alliance est étirée à travers toute la galaxie. Nous avons besoin de vos talents uniques pour une série d'opérations. Ces missions permettront à l'Alliance. D'accord. C'est des missions secondaires. Commandant Shepard, cette lettre, je confirme officiellement votre réintégration à l'armée de l'Alliance, conformément à la récente communication. D'accord. À tous les personnels militaires de l'Alliance, cette alerte concerne tous les territoires humains. L'amiral à quête a déclaré le niveau de menace Sabre 1. Présence ennemie confirmée dans le système solaire. Les moissonneurs attaquent la Terre. D'accord. J'ai travaillé sur l'interface haptique du Normandie. Lorsqu'il était en calcèche, votre IV IDEA m'a écrit pour me dire que j'avais laissé mon méca-chien à bord. N'inquiète. Il y a un méca-chien à bord ? Par Rioxu Rilius. Contributeur du RIA. Citadelle. Où est la flotte carienne ? Les derniers renseignements indiquent que les moissonneurs conquièrent les systèmes à un rythme effréné. J'espère par contre qu'il n'y aura pas des bails de temps. On peut quand même aller à notre rythme. Il n'y a pas d'émission. Ce sera trop tard. IDEA. Pendant que nous étions en calcèche, le Joker a émis l'idée d'un petit cadeau de bienvenue dans l'éventualité où vous serez réintégrés dans vos fonctions. Le vaisseau n'étant pas équipé pour accueillir les danseuses suggérées par le Joker, j'ai fait mon choix dans le catalogue officiel de l'Alliance Interstellaire. Une veste à capuche commémoratif de tous les soldats titulaires. Une amélioration vous attend. Certaines données que vous avez trouvées m'ont permis de mettre au point une amélioration pour vous. Vous n'avez qu'à consulter le terminal dans le bureau du Dr. Thione. Question prioritaire. Cerberus a attaqué Eden Pry et occupe désormais la colonie. Les forces de l'Alliance sont actuellement trop étirées pour l'émission secondaire aussi. Super. Oula ! Il y a trois. Donc là, armurie soutenavette. Celle des machines. On est aux passerelles. On va commencer par le bas. Modification d'armes. Comment ça ? Une autre arme ? Il y a un poids, capacité, cadence de tir, dégâts, précision. Ouais, pourquoi pas ? J'ai des améliorations. Canon allongé de fusil de précision 1 accroît les dégâts de 15%. Intéressant. Et là, module de concentration de fusil de précision accroît les dégâts de 5% je crois. Ouais. Ok. Je peux changer la vue ? Comment ça ? Ouais, non, mais c'est juste en fait pour... Là, on ne peut pas modifier. Oui, on peut. Lui aussi. Et lui, non. Ok, très bien. Amélioration d'armes. Ok. On ne va peut-être pas les améliorer tout de suite, du moins. Interface d'improvisionnement. Acheter des améliorations de Medigel. Il n'y en a pas. On peut acheter des mods. On a malheur d'être un très joli sniper. On a une armure inferno. Un modèle réduit. Je prends. C'est plus important. Mais d'accord. de s'il n'est pas. On a malheur. Liottenan Steve Cortez, pilote de navette. J'ai des nouvelles du ravitaillement, commandant. Calme, calme. Calme, calme. Calme, calme. Calme, calme. Hmm, ça a l'air pas mal. Qu'est-ce qui est arrivé au M44 Hammerhead ? Il a été envoyé au labo technique pour modification. Pour garder sa mobilité, malgré un si petit noyau des eaux, on a sacrifié le blindage. Les ingénieurs essayaient d'y remédier. Avec l'invasion des moissonneurs, il ne doit plus rester grand-chose de ces labos. Oh non ! Mon Hammerhead. Le Kodiak semble un peu différent. Bien vu, commandant. Voici l'UT-47A Kodiak. Il a un noyau des eaux amélioré et un prototype de technologie furtive, inspiré de celle du Normandie. Un largage rapide, je peux vous véhiculer presque sans laisser de traces. Il vole comme une enclume, il vous faut donc un bon pilote. Vous entretenez l'armurée ? Je partage ce devoir avec l'illustre Monsieur Vega. Néanmoins, il semble que la seule arme dont il se préoccupe soit lui-même. Tu aimes le spectacle, Esteban ? La première modification a été de descendre l'armurerie du pont 2. J'ignore à quoi pensaient les ingénieurs de Cerberus. Maintenant, on sort de l'ascenseur, on prend ses armes et on monte dans la navette. Comme dans le Normandie d'origine. Bon retour parmi l'Alliance, commandant. C'est vrai. Même l'achat de matos, il n'est pas dans le dos. Vous étiez en poste sur Terre. Vous y avez de la famille ? Je suis fils unique et mes parents sont morts il y a des années. J'ai, enfin, j'avais un mari lorsque j'étais affecté à Ferrisfield. Les récolteurs ont emporté toute la colonie, y compris mon mari. Je préfère ne pas en parler. Pas de soucis. Je comprends. Continuez, mais ne vous tuez pas à la tâche. Oui, commandant. Même si elle a changé de voix. Parme d'intonation. Et ça, c'est... Eh ! Ah, les armures. Tenue quotidienne. Tenue quotidienne. Oh là là. Bon là, ça fait un peu... Tout ce qui est Ken. Pas mal. C'est pour le sport. Vraiment une différence entre lui et le premier ? Ah ouais. J'aime bien. Armure. Ce qui donne... Bonus de bouclier, régénération, réserve de munitions, dégâts de pouvoir, dégâts des armes. Ça ressemble. On est d'accord, on ne met pas de masque. Pas très... N7. Interessant. Paul, on n'a pas d'autres. Gantelet. On en a. Regardez. Matos. C'est très le brillant. Un petit motif... Normal. Quelle couleur on met ? Non, ça ne ressort pas trop. Non, ça ne ressort pas trop. Il y en a tellement. Coloration 2, c'est ici. Ouais. pour ça avec des lumières c'est une lumière de derrière c'est très bien il n'y a rien d'autre si on peut passer par là non elle est là le robot chien en ah on peut quand même aller parler à monsieur muscle comme d'hab bon on va essayer d'apprendre à le connaître rien de spécial génial c'est un concours sûr mais je n'ai pas grand chose à vous raconter vous connaissez déjà mes états de service en fait non quand on s'est rencontré je n'avais pas encore accès aux archives ouais j'avais oublié ce détail et donc vous pouvez danser et parler en même temps ça devrait être possible ok loco c'est parti ne vous emballez pas vega l'expérience vient avec le temps les grades aussi est-ce que je dois faire quelque chose pour rappeler mon vieux chef ah ouais et c'était qui le capitaine tony un sacré fils de pute mais un vrai meneur d'homme et il est mort avec le reste de mon escouade en défendant une colonie contre les récolteurs et la colonie et bah j'ai dû choisir entre les colons ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs j'ai choisi les infos je vois soit difficile le pire dans l'histoire c'est qu'au final ça n'a servi à rien parce que pendant ce temps là vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs vous pouviez pas savoir ne vous en voulez pas vega qui a dit que je m'en voulais moi vous êtes psy en plus non mais après ce que vous avez fait sur mars vous avez de la chance d'être en vie et alors alors je pense que vous avez un désir de mort ou peut-être que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette guerre de merde peut-être oui mais pour y arriver il n'y a pas 36 solutions restez en vie ça m'a fait du bien de parler de rien eh merci pour la danse loco loco ? par contre c'est commandant j'aime bien qu'on m'appelle comme ça pas de surnom lieutenant vu comme vous voudrez vous savez pas ce que vous perdez commandant il n'y a que Liara et Atali qui peuvent m'appeler par un petit surnom ces bichons le pire c'est un nom du monde je me fatigue celle des machines voyons vous voyeur elle est là comment se passe votre nouvelle mission à l'heure ça va mis à part Lia émancipée la fille de la matriarche Benezia et les communications directes avec la terre je m'en sortirai avec les premières mais avec la terre j'ai du mal qu'est-ce que vous voulez exactement tout ce qui vient de la terre fait les gros titres c'est un fait avéré peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés sérieusement vous allez doubler mon audimat pas besoin d'une interview juste des nouvelles ça ne perturbera même pas vos discussions est-ce qu'un peu de propagande serait intéressant dites aux gens ce qui se passe vraiment sur terre votre émission doit nous amener une horde de volontaires je peux le faire commandant rappelez-moi de vous parler de la fois où j'ai fait pleurer un aile corps les ailes corps c'est quoi déjà commandant au moins voilà s'il n'y a pas de dialogue commandant on doit parler commandant ah quoi que pas maintenant à l'heure faites-moi signe quand vous pourrez on peut la virer mais on va la garder ah oui celle des machines on va d'abord aller ah non on peut pas pourquoi tristesse on récupère des trucs de partout mais c'est mes anciens modèles réduits en fait que j'avais déjà acheté dans le 2 ça sera oh mais qui toi commandant bon retour à bord du normandie même si vous pourriez m'en dire autant ingénieur adams qu'est-ce que vous faites ici on m'a chargé de la mise à niveau du propulseur mon expérience à bord du normandie SR1 me désignait pour ce poste alors qu'est-ce que vous dites de notre SR2 il est incroyable ce dont je suis sûr à propos de Cerberus c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments et justement à propos de Cerberus je vous dois des excuses comment ça quand vous êtes revenu le docteur Chakwas m'a contacté je m'a demandé de vous aider contre les récolteurs j'ai refusé je ne vous ai pas épaulé et j'en suis désolé vous demander pourquoi avoir refusé je vous ai vu mourir lorsque le normandie a fait naufrage je ne croyais pas à votre retour et je ne faisais pas confiance à Cerberus et puis en tant qu'officier de l'Alliance je n'abandonne pas mon poste oh ça se comprend vous êtes de l'Alliance vous avez agi comme il fallait merci commandant ravi d'être à bord votre famille va bien mes parents servent sur le Viridian Zénith un vaisseau agricole de l'Alliance ma soeur est navigatrice sur le SSV Benjamin Davis et fort heureusement ces bâtiments sont en sécurité sous les ordres de Hackett est-ce que le Nouveau-Normandie rivalise avec l'ancien SR1 ? rivalise il l'aplatit le propulseur tantal a été complètement remanié le SR2 fait presque deux fois la taille de l'ancien mais son propulseur fait le triple ce bâtiment est fabuleux ceci dit Cerberus et la sécurité font deux notre poste prendra la surcharge si on le pousse trop je suppose qu'on sera motivé à le garder sous contrôle pendant un combat marche ou crève en quelque sorte c'est l'idée j'ai remarqué que vous avez amélioré les barrières cinétiques avec une technologie cyclonique ça réduira la charge face au missile on peut donc espérer avoir moins d'ingénieurs grillés le système de furtivité a été sensiblement amélioré il peut absorber un plus grand spectre de nos émissions ce qui veut dire qu'on pourra sortir d'un vol SLM sans alerter tous les détecteurs à portée très pratique pour les reconnaissances oh cool dans l'ensemble le Normandie est une merveille d'ingénierie ah je sais vous pensez quoi d'idéa on a pas mal parlé pendant les travaux c'était un peu bizarre au début de discuter avec une IA une IA je croyais qu'idéa se faisait passer pour une IV pour éviter de se faire débrancher ouais mais ça n'a pas suffi vous avez vu son électronique c'est bien trop pour une IV et puis il y avait les problèmes qui se résolvaient tout seul si je n'avais pas flairé le truc j'aurais cru perdre les pédales vous n'avez jamais exprimé vos réserves lieutenant Adams je me suis dit que je ferais mieux d'être prudent avec idéa l'IA de Cerberus navré pas de soucis tant que vos mains ne s'approchent pas de mes processeurs cognitifs au début j'ai essayé de la téléconnecter des processus clés sans me faire prendre c'était moins facile que je pensais mais Joker lui faisait confiance et avec le temps j'ai vu ses bons côtés je l'aime bien au final ah bah tant mieux continuez comme ça compris chef alors en plus ça reste sous mes ordres c'est possible oula qu'est-ce qui s'est passé alors pont résidentiel ah un memorial qu'est-ce qu'on voit Kaidan ah il est là Kaidan Amenko après le reste ça devait faire il devait faire partie USR1 comment il s'appelle l'autre bien sûr si je vois le nom Jenkins je crois que c'était lui sûrement je ne sais pas et on va système de survie la petite résidence de de Thane il y a une moins bonne vue maintenant la tristesse est-ce qu'on va revoir beaucoup des anciens telle est la question ouah une table de poker c'est trop bien moi j'aurais préféré un billard mais oh la la c'est tellement cosy c'est censé être quoi pour regarder du porn en virtuel toujours les chiottes est-ce que ça ah oui avant il y en avait un maintenant il y en a deux on peut même plus aller avant on pouvait eau aussi c'est cosy non mais on ne peut pas prendre de verre on est en service non on peut pas quartier d'équipage tac 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 garus qui calibre toujours un bureau de lire ah vous voyez beaucoup d'écrans commandant shepard c'est un plaisir de vous revoir vous êtes le drone du vaisseau du courtier de l'ombre 95% du temps le docteur tsoni m'appelle glyph plutôt que drone de renseignement si vous avez un instant j'aimerais attirer votre attention sur un terminal dans son bureau il analyse des paquets d'informations si vous trouvez des données utiles je peux vous rechercher des améliorations et qu'est-ce que je dois chercher je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix pour information le docteur tsoni aimerait vous parler passez une bonne journée ok c'était loin d'être parfait pour une surprise au moins le conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs mais s'ils se querellent pour savoir quelle partie de la galaxie sauver je ne vois pas bien en quoi ça nous avance et bien devenir l'informatrice la plus importante de la galaxie vous a rendu cynique Lyra ça me plaît bien je suis flintée je crois on va discuter avec Lyra d'abord on dirait que vous avez emporté plus que ce drone de votre vaisseau quelques trucs étaient nécessaires je serai une courtière bien silencieuse sans mes rapports alors vous avez accès à vos ressources à ce que je peux il faudra mener des recherches sur l'appareil protéen tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il fait c'est trop dangereux de l'utiliser les protéens avaient fabriqué cette arme vous demandez si ça va marcher ils n'auraient pas dépensé leur dernière ressource dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains mais il faut vraiment savoir quel gendarme ils nous ont laissé là dessus on est d'accord ce serait sympa de ne pas faire comme des gosses qui jouent avec une arme chargée ah je ne sais pas où est alli est parti vous m'attirez toujours en voyant liara je ne vous ai pas oublié je veux que ça marche ouf je m'inquiétais il y a bien des raisons qui me rendaient heureux de vous trouver sur mars vous me les direz mais plus tard il reste tant à faire je travaille avec idéa tôt ou tard nous découvrirons ce que les protéens nous ont laissé mais j'ai hâte de parler d'autre chose que de travail et de recherche peut-être plus tard je ne sais plus au niveau des romances comment ça marche parce qu'il y a eu pas mal de changements mais ils me suivent tous ça c'est un setup de streamer ça tue les yeux par contre Perron a convaincu ses contacts d'envoyer un mode kit pour armure aux Normandies bien que ce soit officiellement illégal dans l'espace de la citadelle le micro atelier et le convertisseur d'omni gel de ce kit peuvent opérer une modification exceptionnelle sur la mur de Shepard il améliore la force de ses boucliers et ajoute des compartiments à cartouches thermiques cool réserve de munitions bouclier ah non je dois choisir euh boubou attendez 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 amélioration comment ça ok oh y'avait que ça y'avait deux trucs oh bonus c'est toujours appréciable ce terminal contient de la correspondance de moindre intérêt provenant des forces alliées le docteur Tsony vous y a donné accès merci euh Ferron donc euh rappelez-moi ça c'est l'université de Seris m'a octroyé une bourse pour participer aux fouilles protéennes d'accord des notes protéennes ça c'est un message de Ferron pour le courtier de l'ombre j'ai trouvé Tazik hier sa tête valait le détour il n'est pas content que vous m'ayez confié la reconnaissance des systèmes terminus il nous garde en vie sans problème on va avoir des informations vite fait oui au niveau des romances je disais que je crois que c'est à partir du 3 on peut avoir des romances homosexuelles peut-être le 2 j'avoue que j'ai quelques doutes mais je crois que dans le 3 on peut en avoir une avec Garus pour ça dans le 2 c'est pas très possible ce qui calibrait tout le temps aussi là il n'y a rien super et enfin quoi que ah non il y a IDEA après notre docteur préféré commandant est-ce que tout va bien par ici docteur l'équipe de l'alliance a nettoyé et fait le plein mais c'est bien mon infirmerie je me sens chez moi bon retour chez vous merci ne perdons pas de temps j'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord je n'ai rien de travers n'est-ce pas non mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus me ressusciter ça a coûté cher et c'était de l'argent bien dépensé on va s'assurer que tout est en ordre ça peut pas faire de mal pas de scalpel ce coup-ci docteur hélas à ma grande déception je n'aurai pas à le faire je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures parfait votre organisme semble accepter les implants continuez d'être optimiste et vos cicatrices ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir terminé vous êtes l'incarnation de la santé cool on est comment au niveau médicaments l'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la terre nous devrions tenir un bon moment malgré votre tendance à attirer les ennuis oh vous ne regrettez pas d'avoir travaillé pour Cerberus nous nous sommes servis deux nuances quand j'y pense j'en aurais presque honte nous avons pris leur argent leurs meilleurs hommes leurs meilleurs vaisseaux et maintenant qu'ils ont fait leur temps nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer donc non je n'ai aucun regret c'est vrai qu'ils nous ont ressuscité on a tout pillé on a retourné Jacob avec nous Miranda c'est pareil tout vous vous n'avez jamais parlé d'autres familles je n'en ai pas tout simplement je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins je suis mariée à l'alliance et vous êtes tous mes enfants chaque fois qu'un vaisseau de l'alliance est détruit je perds un ou plusieurs amis proches cette guerre ne peut plus durer à plus tard docteur faites attention à vous Shepard ah oui aussi au niveau des romans je crois qu'il y a possibilité de faire d'en avoir avec des gens qui ne font pas forcément partie de notre escouade mais dans le 2 je crois qu'il y avait Kelly qu'on pouvait je crois que ça s'est passé au final on a rien vu plus que ça ah oui c'est cette chose pourquoi ils mettent des chaussures comme ça enfin des pieds de cette façon bon après c'est pour créer l'illusion mais je peux pas les causer à l'idée dans ma chambre on peut redistribuer les pouvoirs oh et les pouvoirs bonus oh intéressant sinon il n'y a pas de cuistot en fait dans le 2 si on l'avait pas sauvé il serait pas là il aurait été un peu la tristesse ils sont tous là à moi tous mes petits vaisseaux où est mon hamster de l'espace où est-il les poissons qui sont tous morts je peux seulement utiliser les toilettes je vais faire de douche bon on va commencer l'émission voyons 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 ah système conquis oh j'étais sûr qu'il y avait qui allait avoir un bail comme ça les systèmes déjà conquis par les moissonneurs peuvent être parcourus en utilisant les systèmes furtifs du Normandie partez à la recherche des survivants d'éléments de récupération et d'informations utiles dans les secteurs on peut quand même y aller donc là il y a le berceau laboratoire de Cerberus d'accord secourir le Primark ok récupérer l'artefact protéines protéines nid du Milan il n'y a pas grand chose Hades Gamma on est là et pas nous beaucoup moins de systèmes c'est ça ah non on est là pourquoi il y a un petit vaisseau qu'est-ce qu'on fait parce que ça c'est la quête principale je me dis d'aller à la citadelle comment ça le Normandie est équipé de capteurs tout nouveau et amélioré pour détecter des objets intéressants servez-vous-en pour découvrir des ressources de guerre des artefacts des informations et du carburant durant vos déplacements dans les systèmes faites attention cependant car son utilisation augmente les chances de se faire repérer par les moissonneurs qui viendront alors inspecter le système vous l'avez activé si un moissonneur pénètre dans le système où vous vous trouvez fuyez et terminez d'abord une mission avant d'y retourner oh d'accord en fait non ça doit être citadelle citadelle de toute façon on aura l'occasion d'y aller plus d'une fois ok ce qui clignote ça veut dire mission secondaire enfin mission c'est que Cerberus au niveau du labo il y a quelque chose à faire l'artefact protéin commence par quoi va pour le labo est-ce qu'on a besoin vraiment de carburant j'ai trouvé quelque chose ok elle a trouvé un truc on va entrer dans l'orbite on a sonde illimitée ah pourquoi il y avait une mission enfin il y avait une ah faut pas trop scanner est-ce qu'il y a autre chose il y a rien ça doit être une par planète il y a rien c'est perturbant oh oh ça se barre je sais pas du tout ce qu'on a récupéré comme ça 50% signal confirmé il y a un signal et là aussi qu'est-ce qu'il y a une épave une épave ça donne du carburant ah oui ah oui c'est merveilleux on est à 100% ah 100% des ressources récupérées d'accord donc dans l'autre il en reste ok j'essaye de m'y faire et de comprendre toutes les choses on a que les Yara et James bah normalement on a mis tous les mods ah zut ah oui tous les points qu'il faut mettre euh bah mettre d'armes augmente les vues des bonus à la santé au bouclier de 40% dégâts est-ce qu'il a des pouvoirs vraiment à de votre coéquipier ouais on augmente les bonus à la santé au bouclier de 40% on augmente les dégâts de corps à corps de 100% et là on augmente la santé et les boucliers de votre coéquipier de 20% on est d'accord que c'est pas vos coéquipiers au lieu de votre coéquipier un problème au niveau parce que ça c'est déjà voilà le double après augmente les bonus pas trop la pression de voir une grande différence juste augmente la santé et les boucliers de votre coéquipier au lieu de vos on va prendre fortification un petit carnage rayon d'effet les dégâts paralise les ennemis en les projetant au sol d'accord vitesse de rechargement accrue de 35% peut être intéressant on a pas assez de points c'est pas grave petite déchirure peut être faudrait leur mettre au moins un point à tout il y a 4 points dégâts air d'effet et force de déchirure explosif accrue de 50% intéressant les dégâts de votre déchirure sont accru de 30% on va prendre ça et ça bon nous on verra plus tard commandant j'ai eu un mot de la mère à la quête passez-le-moi lieutenant shepard on a découvert un labo de Cerberus fonction inconnue on a envoyé une équipe de reconnaissance mais elle a dû vite se retirer il y a d'autres renseignements l'endroit semble servir à stocker et étudier la technologie des moissonneurs on pourrait obtenir des informations sur les liens entre Cerberus et les moissonneurs on essaie trouver ce que fabrique Cerberus et rapporter un maximum de technologies moissonneurs la quête terminée ouais bon en vrai ils ont dû passer un pacte et appuyer l'homme-troube voulait les doubler ensuite sauf enfin un vœu il y croit bon est-ce qu'il ne m'étraverait pas j'ai localisé le premier stock mise à jour des coordonnées j'y vais ils sont là-bas il y a quoi ici il y a des trucs c'est quoi ce machin là on va peut-être changer d'arme oh le peupon il est pas mal ah il fallait que j'attende bon ça a l'air bizarre on doit avoir trouvé j'ai l'échantillon merci c'était c'était vraiment que ça power je peux pas le faire en récupérer plusieurs en même temps ça ne nous a rien fait il est en haut ça mais il il c'est il Désingénieur Donc c'est celui là Bon écoutez moi on est coincé alors on se fait tout petit On n'a jamais dit que ce serait simple C'est pas encore fini Je peux faire ça toute la journée C'est moi ou la pop On l'a vu Cortez vous me recevez ? Quelle est votre situation ? J'engage plusieurs ennemis Je vais devoir prendre des risques Souhaitez moi bonne chance C'est notre ultime combat commandant Pas aujourd'hui James On fait avec et on les tient en respect Qu'est-ce qu'on est pas un poil trop fort ? Allez viens Sors ta tête Cortez vous me recevez ? J'espère qu'il est vivant Il viendra Protégeons l'air d'atterrissage Come on Commandant J'ai dû en faire de belles pour les semés Je fais le tour J'arrive plein pot dans une minute On est prêts pour l'évacuation On vous attend On est au point d'évacuation Paré au départ J'y suis presque Quoi ? Ah c'est une tourelle Je l'avais pas vu C'est embêtant Un peu la panique Mais c'est passé Commandant On a mis nos meilleurs ingénieurs Sur la technologie des moissonneurs du labo Qu'est-ce que Cerberus faisait avec ça ? On ne sait pas encore Mais quoi qu'il manigance Ça ne sent pas bon Même si on ne trouve pas à quoi ça sert On a réussi à chambouler leurs expériences Je doute qu'ils ferment boutique pour autant C'est pas faux On va continuer de surveiller le complexe de près Bien joué commandant Plus 10 000 Ça paye bien C'est extrêmement généreux Quand on était sur la citadelle en permission On n'aurait jamais cru qu'il y avait la guerre Alors Lui c'est à 100% Ok On va vérifier Il en reste quelque part Peut-être proche Ah ah Vite 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 Inspect On va choper On se barre Esquive réussit Ouh Tant mieux Et on récupère L'art L'art L'artefacto Protéan Ah oui Il est sur Eden Prime J'ai trouvé quelque chose En vrai Là où il y a des missions Ça n'a pas trop l'air De les embêter Je suis de donner protéan Il en reste un Encore du carburant Oh non Il aurait dû attendre Il n'y a que Asgard On peut peut-être Aller visiter Vite fait Signale confirmé Oh oh Ils ont un peu tout vu 20% Il va falloir y retourner Vraie question Là on est pratiquement au max Mais si je fais ça On est re au max Dommage Ah oui On l'a vu Il approche pas Pendant que On est sur une planète Fuis Moissonneur évité C'est un peu la violence Donc là D'un moment Eden Prime Ça devrait aller Et on pourra y retourner Si on a assez de carburant Là est la question Ça change pas On a 6 points Par contre on a tout Là dedans Beaucoup de 5 Dégâts accrus de 75% Pendant 30 secondes Lorsqu'un ennemi Est tué par une attaque lourde Au corps à corps Diminue le délai De rechargement De votre boucler Je suis pas caque Pas du tout 2 points Jumps Aussi On verra Plus tard Eden Prime C'est là que tout a commencé Là où la balise Vous a donné la vision Qui nous a averti De la venue des Moissonneurs Et c'est là Que vous avez affronté Saren et les Guettes Pour la première fois Pas vrai ? Oui Et à présent C'est au tour de Cerberus Les colons d'Eden Prime Sont à nouveau attaqués Ça semble remonter A bien plus que 3 ans C'était grave ? Beaucoup de pertes civiles Et un drone guette A abattu un de mes hommes Jenkins Le rapport dit que Sa reine avait placé Des bombes Pour raser toute la colonie Ah bah Jenkins C'était le premier Ah il voulait la balise Ok Pas pendant mon quart Et comment ? Cerberus a frappé fort Sur Eden Prime Ce qu'ils sont venus chercher Doit vraiment valoir le coup Il y a des survivants Ailleurs sur la colonie Mais ils ont massacré Tout le monde Près du site de fouille Ils méritent mieux que ça Je sais L'Alliance a fait Ce qu'elle a pu Pour les évacuer Mais Cerberus A agi si vite S'il y a des survivants Nous ferons notre possible Et pour ce vestige Vous savez si c'est une partie De l'engin protéen Trouvé sur Mars ? L'Alliance n'a aucun Renseignement relatif A la trouvaille de Cerberus Mais dans tous les cas Pas question de laisser Cerberus le prendre Je vous approche Autant que possible Du site de fouille Nous serons détectés Mais vous devriez avoir Quelques minutes Bien joué C'est compris dans le service Commandant Allez tout le monde Parez à agir Avec de la chance On pourra atteindre le site Avant que Cerberus Ne nous remarque Espérons C'est cool A chaque fois S'il y a des petits dialogues Comme ça Au niveau des Petites missions Secondaires Aucune trace de survivants Allons-y Il faut trouver Le site de fouille C'était une belle colonie Autrefois Ils sont revenus Après l'attaque des Gates Ils reviendront encore La ville dans laquelle J'ai grandi sur Terre Était dure et sale C'était une zone de guerre Pour moi Eden Prime Ne mérite pas ça Personne ne mérite ça Mais ça les rendra plus forts Il n'y a plus le système de hacking J'aime bien Nous avons Emmené plus d'hommes Et de femmes En bonne santé Des quartiers pacifiés En règle générale Les colons nous croient Quand nous leur disons Qu'ils sont venus Accomplir du Travail manuel Fastidieux Mais sans danger Dans un centre de recherche De Cerberus De l'autre côté De la planète De l'autre côté De la planète Lorsque nous avons Augmenté les rations De nourriture En dédommagement La plupart Des mécontentements Se sont tus Il faut qu'ils y croient Le plus longtemps possible Nous n'avons pas L'effectif nécessaire Pour combattre La colonie entière Et si ces familles Savaient Qu'elles ne reverront Plus jamais Leur fils Et leur fille Il n'y aurait Aucun moyen De le faire coopérer Shepard Ces données Sur Cerberus Pourraient aider Les survivants Ailleurs Sur Eddeprime Comment ? Je peux transmettre Ces infos A la résistance D'Eddeprime Elle pourra peut-être S'en servir Contre Cerberus Bah Faites 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 Depuis le temps Il pourrait La La tutoyer Est-ce que bon Par la déesse Ça semble impossible Ce n'est pas un vestige Prothéin Comment ça C'est un protéin Ce serait un récolteur Une de ces choses Créées par les moissonneurs A partir des protéins Non Un véritable protéin Intact Et toujours en vie Vous avez raison Ça semble impossible Vous avez vu Les chambres de Stas Dans les archives Sur Ilos La seule raison De leur panne C'est le manque d'énergie Cerberus a trouvé Ceci dans un bunker Souterrain C'est toujours alimenté Il a été en Stas Pendant 50 000 ans A nous attendre Pensez à ce qu'il peut nous apprendre Qu'est-ce que vous pouvez me dire Sur les protéins Le peuple Pas la technologie Vu votre expérience Avec l'énigma protéin Vous en savez sûrement Autant que moi sur eux L'Empire protéin S'étendait sur toute la galaxie Ils ont édifié Une multitude d'autres espèces Pour les aider A rejoindre la communauté galactique Édifié hein Comme lorsque les galariens Ont aidé les crogan A évoluer Un peu plus vite Oui A en juger Par les sites de fouilles Des archives protéennes Sur Mars Ou ici Sur Eden Prime Les protéins Voulaient instruire Les autres espèces Il est clair Que le savoir La croissance Et la coopération Avec le reste de la galaxie L'aurait été cher Vu comment vous les décrivez Il ressemble beaucoup A Sari Ma description Est influencée Par mes propres a priori Quoi que furent Les protéins En trouver un vivant Représente une opportunité unique C'est une bonne chose Que nous ayons amené Notre experte J'espère être utile Si ce seul protéin A été mis en stase C'est peut-être Parce que c'était Leur chercheur Le plus brillant Ou peut-être Leur meilleur conseiller Cerberus A endommager le module Quand ils l'ont sorti Les signes vitaux Sont instables Alors sortons-le d'ici Non Fracturer le module Le tuerait Il faut trouver Le signal Qui ordonnera La fin de la stase Il faut aussi Qu'on devine Comment ouvrir Le module Sans faire plus de dégâts Cerberus S'est emparé Des labos A côté Pour examiner Leur trouvaille C'est sans doute Notre meilleure chance Gaffe C'est qui au dessus C'est quoi ce gros tir Des némésis Ah ouais Ça peut être Quelque peu tendu Ça bouge partout Arrêtez de bouger Go 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 Ils ont des snipers Ils ont des snipers A toutes les troupes Demeurant dans le quartier nord Continuer les patrouilles Habituels Pour donner l'illusion D'une forte présence Dans cette zone Si les habitants Apprenaient Que nous y sommes Moins nombreux Ils pourraient Causer de sérieux dégâts D'autres infos Pour aider les collants Plus on en trouve Plus ils auront une chance Non mais après Ils seront vraiment Avec nous Ça veut dire Qu'il faut tout fouiller Une tourelle Pourquoi ils ont le droit Et pas moi Grosse grenade Ah bon La mienne aussi Ouais Donner Là haut Il y a quoi On peut grimper Sur les toits Waouh Ils ont été abattus Alors qu'ils regardaient Un match En buvant un coup Les fils de pute Ah Ah ouais Non mais c'est eux On meurt Ça me reste 18 balles 18 balles On meurt 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 Est-ce que c'est bon ? Non mais il y avait des données. Au moins on a fait un peu le ménage pour après. Un gros déverrouillage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelles sont les pertes ? Les forces des Moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Un tiers de notre peuple. Ça c'est de la vision. C'est parti. J'ai reçu sur Féroce. Cela vous permet de percevoir les images comme un protéin et de comprendre leur langue. Peu importe. J'ai vu la vidéo et leur méthode pour sceller les modules. Parfait. Il nous faut juste le signal utilisé pour activer la stase. Ok. Heureusement qu'on est revenu sur nos pas. T'es embêtant. A chaque fois que je me trompe de touche. L'autre il est là-bas. L'autre il est là-bas. L'autre il est là-bas. L'autre il est là-bas. Alors comment fait-on ? J'imaginais que notre Empire vivrait. Il vivra. Nous dormirons ici, et lorsque les Moissonneurs partiront, un million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire. Votre module attend. Victoire. Envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le Bunker. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Oui, j'ai le signal employé par les protéens pour activer la stase. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Et voilà les rupteurs. Et ils arrivent. Super. Oh, je voulais faire une botolite. Ah, reste en bas. Oh non. La tourelle. Tu veux buter ? Parfait. Allez, gros bras. Ok. On va passer au chaussaud ça arrive. Oh ça passe dedans ! Qu'est-ce qu'il en reste ? On met le pont. Comment faire ? Point d'autre chemin d'accord mais... Ça va être de l'autre côté. On va passer par au-dessus. Il reste une tourelle. Où elle est ? Détruite. Aha ! Non. Il y a une échelle. Il y a une échelle. Ça peut être pas la vie. On est là. On va passer par là. Comment qu'on puisse tomber ? Oui. Ah. Là-bas. Non mais laissez-moi passer. Laissez. Laissez-moi passer. Le module. Il y a personne. Pour le mom. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. En attendant ils vont arriver. On est en approche commandant. Il faut tenir cette position. Evidemment. Laisse ta tête. A chaque fois j'anticiperai. Il est là. Ouf. Ouf. Il en reste. Là-bas. Ah. Ça arrive. On peut reprendre notre souffle quelques instants. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Allez. Tu vas te dépêcher oui. Le module a coupé le mode Staz. On y est presque. Si on manque de munitions. Il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. On n'a pas besoin de munitions. Oh oh. 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 C'est parti ! Qu'est-ce qu'il en reste ? Peut-être un autre mec qui est là-bas. Peut-être un autre mec qui est là-bas. J'ai envie qu'il arrête pas de s'ouvrir. On peut ouvrir ? Yeah ! Voilà, c'est bon. Déesse. Gentil. Il peut prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Ils me font penser drôlement au Drell. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait cinquante mille ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes ! Négatif. Tapez les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Neutronique encore. Ce qu'il en reste... Quelques centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça ? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Vous serez la voix de notre peuple. Je serai bien plus que ça. Combien d'autres ? Juste vous. Vous me comprenez bien ? Oui. À présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais ? Nos derniers moments. Notre échec. Ça peut être quelque peu déroutant. Il est vrai. Mais avant de lui causer, plus en profondeur, on va faire une petite pause. Eh oui. Merci. 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 Merci.